Bienvenue les frères et soeurs. Nous sommes à l'entrée d'un témoignage puissant du jour. Vraiment, Dieu ne fait que parler. Il ne fait que parler. Le monde fait mal, les gens se perdent. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Regardez l'écran. Vous voyez ça? Que voyez-vous ici? On voit un grand dragon qui crache son feu sur un homme. Regardez ce ton qu'il a. Un petit homme. Mais le feu du grand dragon ne l'atteint pas. Pourquoi? Parce que cet homme est en Jésus. Cet homme a Jésus pour sauveur. Jésus est son seul sauveur. Et il est serré. Il est la même croisée comme ça. Regardez très bien. Serré un petit barbe. Parce qu'il sait à qui il a cru. C'est que Dieu est fort. C'est que Dieu est puissant pour le sauver. Eh Seigneur! Eh Seigneur! Que signifie cette image? Qu'est-ce que ça signifie? Le dragon ici représente Satan. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Tout dragon que vous allez voir, tous les serpents que vous allez voir dessiner sur les habits, sur les chimiques, sur les choses que vous voyez dans ce monde-là. Ça représente le diable, là-là, on n'a plus besoin de vous le dire. Si vous portez des tels vêtements, c'est que vous représentez le diable. Vous le nourriez, vous le célébrer. Juste par là. C'est juste simple. Donc le dragon, comme je vous le disais, Le dragon qu'elle a, très méchée, très agitée, représente le diable. Et le diable trahit son feu sur les gens, et en particulier les enfants du tuyau. À quoi correspond son feu, là? Son feu égale aux attaques. Mais comment est-ce que le diable attaque-t-il les gens? C'est ce que nous avons découvré ici, d'une manière ou d'une autre. Mais je vais vous dire un peu, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, le feu du diable, l'attaque du diable, ou les attaques du diable, ressemble à des flèches aussi. Des flèches qu'on reçoit dans ce monde. Dans ce monde ici, il y a vraiment tout pour conduire les âmes en enfer. En fait, ce monde-là est une machine préparée pour envoyer le maximum d'âmes en enfer. Surtout les gens qui n'ont pas chez Jésus. Surtout les gens qui veulent ressembler à eux-mêmes un nom à Dieu. Il y a des choses graves ici. Il y a des choses terribles ici. Et nous devons pour lui dire. La télévision est un moyen très puissant que le diable utilise pour attaquer, pour lancer des flammes, pour lancer des flèches sur les gens. A partir de quoi ? A partir de tout ce que vous pouvez voir comme émissions télévisées. Tout ce que vous voyez à la télévision, qui ne sont pas orientés vers Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est orienté vers le diable, et que vous voyez à la télévision, persévérons cela comme une attaque. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu regardes un clip, et que tu vois une fille sexy là-dedans, il ne faut pas penser que cette fille sexy là-dedans, elle est là dans le clip juste parce qu'elle a venu te faire plaisir. Non. Elle est là juste parce qu'elle a tenté de te lancer des flèches. Et ses flèches ressemblent à l'attaque du dragon. Au feu du dragon. Quand tu vas voir ça la première fois, il faut dire, oh mon Dieu, et pitié de moi, et détruis ton regard de là. Parce que c'est une attaque. C'est comme ça le diable attaque. La télévision, les feuilletons, les films. Il faut moins qu'il y a tant de choses, hein, que l'étable utilise pour attaquer. Il y a même beaucoup de choses, on ne peut pas les compter. Parfois les gens ne savent même pas ce que l'étable utilise pour les attaquer. Mais c'est présent. Ça, c'est que la télévision d'abord. Si elle était nette, il y a tout. Comment les gens encouragent les gens à vivre la vie de débauche, avoir plusieurs copines, ou avoir plusieurs hommes. Comment les gens nous font croire que le plaisir sexuel, c'est la chose la plus extraordinaire, et que ça, c'est vraiment extraordinaire, même si c'est pratiqué au mariage. Le sexe au mariage, vraiment, c'est très dangereux. On n'a pas de l'enfer. Les gens me battaient midi et soin, on ne sait pas où ils vont. Faites attention, hein. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Tout ce que les gens louent sur cette terre, en fait, dans ce monde-là, toutes ces choses-là vont conduire beaucoup de personnes à l'enfer. Si les gens les regardent, ces choses vont les conduire directement à l'enfer. Un lieu où ils continueront à faire ce qu'ils faisaient sur la terre. C'est-à-dire, péché, le péché des yeux, la convoitise, tous ces gens de choses bizarres qu'il y a dans ce monde. Dieu nous a dit qu'il n'a pas aimé le monde, il y a sur ce monde. Parce que derrière les gens de ce monde, il y a le dragon, le grand dragon, le serpent ancien. Nous devons nous protéger. Nous devons grave nous protéger. Regardons comment les célébrités sont sexy. Et quand vous regardez les visages, elles sont maquillées. Quand les filles de l'église voient ça, elles se disent que, oh, c'est joli. Il faut que nous, on se maquille. Après, on dit, ah, mais ce sont tombés, nous, ce sont tombés, il faut qu'on les relève. Il faut les mettre un boule dedans. et on peut choisir la taille. Après, on a encore dit que, ah, vraiment, là, c'est un gars, parce qu'on a besoin aussi d'avoir de bonnes fesses. De bonnes fesses. C'est là, on va aller sur ce sujet, changer les fesses. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Voici le monde dans lequel nous sommes. Voici le monde dans lequel nous sommes. Tous ces moyens-là, sont là, pour vous amener en enfer. Mais vous n'êtes pas au courant? Les gens qui chassent dans la musique profane, ils ont besoin d'argent, ils ont besoin de thunes. Et tout ce qu'ils vont faire, même si ça va détruire, les âmes d'autruières, eux sont, ces stars-là, elles sont fous de ça. Tout ce qui les intéresse, c'est de se faire d'altume. Même si ça va conduire beaucoup d'âmes en enfer. Tout ce qui les intéresse, c'est de vivre de la belle vie. Même si ces stars-là sont vraiment conscientes qu'elles sont tentées de conduire les âmes en enfer. À un moment donné, quand vous parlez, elles vous disent qu'elles ne sont pas là pour vous éduquer et que vos parents sont censés faire du travail parce que c'est leur rôle. Mes frères et soeurs, le diable vous conduit en enfer et après vous dit, non, ce n'est pas moi que je vous ai conduit en enfer. C'est vous qui êtes là, qui êtes venus là par rapport aux convoitises. Vraiment, le monde se montre, se montre. C'est un monde très méchant. Ce monde est méchant jusqu'à la fin. Mais cet homme qui est ici, lui seul, a décidé de surmonter tout ça, de surpasser tout ça. Et tu crois en Jésus, tu crois en la parole de Dieu. Avec fermeté, il est serein et impéduable. Qu'est-ce que le ? Qu'est-ce que le ? Qu'est-ce que le ? Bonjour mon frère ! C'est comment ? C'est un truc de ouf. Nous avons tous notre croix à charger là sur notre dos. Portez votre croix. Même s'il faut abandonner tous ces choses au monde, portez votre croix. Ne suez pas tout ce que les gens font dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas à Dieu là-dedans. Les témoignages La terre a une façon de rendre les gens ivres au point qu'ils ne peuvent pas réaliser la valeur des choses spirituelles. Les gens ne deviennent sobres que lorsqu'ils meurent et sont déjà sur le chemin de l'enfer. Mais nous devons être sobres maintenant et nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous devons demander à Jésus de nous aider à être sobres et à imprimer l'éternité dans nos cœurs. Ne soyons pas négligents avec le péché, de peur que nous ne courions la course en vain. Satan a toujours une manière subtile de faire reculer les gens. Cela commence par des choses divertissantes que vous savez très bien dans votre cœur et que Dieu déteste. Nous devons attraper les petits renards qui gâtent la vigne. Les gens ne tombent pas directement dans l'adultère et la fornication. Cela commence par entretenir des relations inappropriées avec le sexe opposé. Cela commence par échanger des messages séduisants et penser que c'est inoffensif et non coupable. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché mène à la destruction éternelle en enfer. Satan est très rusé et nous ne devons lui laisser aucune place. Ne vous enivrez pas des plaisirs du péché et ne dessoulez qu'en enfer. Que vous en soyez conscient ou non, il y a une guerre dans le domaine spirituel pour votre âme. De nombreux démons sont désignés pour vous assurer de finir en enfer. Mais le sang de Jésus est assez puissant pour vous sauver. Cependant, malgré le sacrifice de Jésus, il ne peut pas vous sauver avec force alors que votre désir et votre choix sont de continuer à vivre dans le péché. Jésus peut vous aider à surmonter votre péché si vous invoquez son nom. N'essayez pas de vous intégrer au monde lorsque Jésus vous a choisi hors du monde. Le monde gît dans de grandes ténèbres, il a rejeté Jésus, la vraie lumière. Tout ce que vous voyez passe si vite et ceux qui aiment le monde et les choses du monde passeront avec les choses du monde. Jésus est un Dieu saint et il veut que ses enfants soient saints. Nous ne pouvons être saints que si nous restons connectés à Jésus car sans lui, le péché devient normal. Beaucoup de choses qui sont devenues normales pour l'église moderne sont toujours un péché et une abomination devant le Seigneur. Beaucoup de chrétiens meurent et vont en enfer parce qu'on leur enseigne un faux évangile qui n'inclut pas le fait d'être saint dans tout ce que nous faisons. Le péché a été tellement toléré que même de nombreux prédicateurs sont devenus insensibles au péché. Vous ne pouvez pas introduire des danses impies dans l'église, pensant que c'est ainsi que vous attirerez les jeunes. Vous envoyez même ceux qui sont déjà à l'église en enfer. L'habillement indécent consistant à montrer des parties de votre corps qui sont censées être privées, n'appartient pas aux enfants de Dieu, que ce soit à l'église ou à la maison. Beaucoup de chrétiens sont en enfer pour ça. Jésus ne se soucie pas que ce soit la mode moderne. Il vit dans l'éternité et a vu passer toutes sortes de modes. Sa parole tient toujours pour toujours. Soyez saint dans les choses que vous regardez à la télévision comme divertissement. Soyez saint dans les conversations auxquelles vous participez. Soyez saint dans la musique que vous écoutez. Soyez saint dans tout ce que vous faites parce que Jésus est saint. Il a appelé ses enfants à être séparés du monde et à être saints. Débarrassez-vous de l'orgueil, des commérages, de la calomnie, du manque de pardon, de la luxure, de l'immoralité sexuelle, de l'ivresse, de l'habillement impudique, qui montre le décolleté, même si c'est juste un peu, des jupes qui montrent les cuisses. Il est contre le vêtement serré qui montre votre forme et attire l'attention sexuelle sur vous. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ne le souillez pas car le Saint-Esprit ne continuera pas à vivre dans un temple souillé. Débarrassez-vous de la vanité et de l'idolâtrie. Si vous consacrez tout votre temps aux choses du monde, vous perdez votre temps sur les réseaux sociaux sans avoir le temps de prier. Le monde et tout ce qu'il contient disparaissent très rapidement. Il est réservé à l'homme de mourir une fois, là après le jugement. Ne regardez pas les gens pour un exemple. Regardez à Jésus et à sa parole pour savoir comment vivre votre vie. Les gens pensent qu'il est normal de s'habiller comme les gens du monde parce que les pasteurs ou incélèbres et les épouses de pasteurs s'habillent de cette façon. Jésus ne respecte que sa parole. Même eux seront rejetés ce jour-là à moins qu'ils ne se repentent. Efforcez-vous d'entrer dans le chemin étroit car étroit est le chemin qui mène à la vie et très peu le trouvent. Mais le chemin de l'enfer est très facile à emprunter et beaucoup le suivent parce que sur le chemin de l'enfer, vous pouvez aller à l'église et prier tout en vivant et en vous vêtant comme le reste du monde. Mais pour marcher dans le chemin étroit, vous devez renoncer à vous-même et vivre la vie que Jésus veut que vous fassiez. Lisez votre Bible et priez sans cesse. Priez quotidiennement pour avoir la force de vaincre par la puissance du Saint-Esprit. Où est la sainteté ? Dans une vision, je me suis retrouvé à un endroit où différentes églises étaient appelées. Quand le nom de l'église a été appelé, les gens de l'église ont dû venir. Puis j'ai entendu le nom de l'église qui s'appelait Église Pentecôtiste de la sainteté puis un pasteur de l'église s'est levé, vêtu d'un costume et portant une serviette. Il était accompagné d'une dame de l'église. Alors le Seigneur dit, ô la sainteté ? Le Seigneur a attiré mon attention sur le pasteur. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que le pasteur était vide du Saint-Esprit et ne dirigeait pas l'église par la puissance du Saint-Esprit. Au lieu de cela, il basait simplement ses enseignements sur les traditions qui ont été transmises au sein de l'église. J'ai vu qu'il ne connaissait même pas le Seigneur personnellement, mais qu'il savait seulement suivre la tradition de l'église. Mon cœur s'est brisé et le Seigneur me faisait ressentir ce qu'il ressentait à ce sujet et me donnait son fardeau. Je me sentais si triste et quand j'ai regardé la dame de l'église, le Seigneur a attiré mon attention sur la façon dont elle était habillée. Elle avait coupé ses cheveux très courts comme un homme et les avait permanentés. Elle avait du rouge à lèvres rouge vif, et elle portait une bouse sans manche, laissant ses aisselles dehors, et une partie de son décolleté était exposée. Le Seigneur était très triste que ces gens soient si engagés dans l'église mais ne soient pas juste devant lui. Le Seigneur m'a alors montré une petite fille dans l'église, âgée d'environ quatre ans. Elle dansait sur une chanson profane et les gens à l'église ne pouvaient pas la corriger et continuer à la regarder comme s'il n'y avait rien de mal à ce qu'elle faisait. Le Seigneur était très mécontent de tout ce qui se passait et il a dit « Oh et la sainteté ! » Parce que l'église avait la sainteté dans son nom, le Seigneur s'était attendu à trouver la sainteté parmi les gens de l'église. Alors le Seigneur m'a dit que les fondateurs de l'église avaient vraiment le désir de connaître le Seigneur, d'être conduits par l'Esprit de Dieu et d'être saints devant lui, et que c'était à cause de leur passion pour la sainteté qu'ils avaient nommé l'église dans une manière qui inclut la sainteté dans le nom. Ensuite, le Seigneur a dit que la vision des fondateurs avait été oubliée depuis longtemps et que la sainteté s'est éloignée de l'église malgré le fait qu'elle conserve sainteté dans son nom. Le Seigneur était très préoccupé par le fait que les gens ne faisaient que suivre les traditions créées par l'homme et n'étaient pas conduits par le Saint-Esprit à la sainteté. Le Seigneur a donné à cette église un exemple pour ne pas humilier ou victimiser qui que ce soit, mais pour corriger. Ce n'était pas la seule église parce que le Seigneur a dit qu'il n'y a pas de sainteté dans beaucoup d'églises et il veut que nous retournions d'où nous sommes tombés. La sainteté n'est pas juste à l'extérieur, laissant l'intérieur encore sale. Il ne s'agit pas seulement de prétendre être saint à l'intérieur tout en s'habillant, en parlant et en vivant comme le monde. La vraie sainteté est à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Jésus veut que son peuple y retourne. Le Seigneur Jésus m'a donné cette vision comme un encouragement. Vaincre le péché est la clé pour surmonter les désirs de la chair et de marcher dans l'esprit. Marcher dans l'esprit est une chose pratique qui vous oblige à vous occuper des choses de l'esprit. Souvent, nous tombons dans le péché parce que les choses de Dieu ne sont pas une priorité dans nos vies. Lorsque nous sortons du travail et de l'école, nous voulons passer notre temps à naviguer, regarder des divertissements et tout le reste. Nous nous souvenons seulement de dire une prière de cinq minutes en nous mettant au lit. Et le résultat de cela est un cœur qui a soif, aspire et succombe au désir de la chair. Alors que nous nourrissons notre esprit, la chair meurt. Plus vous passez de temps avec le Seigneur, plus votre chair meurt. L'esprit et la chair sont ennemis, il leur est impossible d'exister ensemble. C'est pourquoi la Bible dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui et la Bible dit aussi que ceux qui marchent dans la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. La nourriture de l'esprit est un poison pour la chair, et les choses de la chair sont un poison pour l'esprit. La nourriture de la chair sont les choses du monde, le péché, et la nourriture de l'esprit est la parole et la prière de Dieu. Lorsque vous nourrissez votre chair, vous empoisonnez l'amour que vous avez pour Dieu et finalement vous le tuez, en conséquence, il vous sera très difficile d'obéir à Dieu. Et lorsque vous nourrissez votre esprit, vous empoisonnez la chair et finalement vous la tuez et en conséquence vous trouverez qu'il est extrêmement difficile de pécher parce que vous n'aurez aucun désir de pécher. Ainsi, l'arme contre le péché est de nourrir l'esprit de la parole de Dieu et de la prière. Or les œuvres de la chair sont évidentes, qui sont . Dont je vous dis d'avance, comme je vous l'ai dit aussi dans le passé, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Une personne qui marche dans la chair est vaincue par les choses de la chair. Seul l'Esprit de Dieu peut vaincre la chair, c'est pourquoi Jésus a dit sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean 5 2.5 Seuls ceux qui marchent dans l'Esprit ont la force de renier leur chair. Le Seigneur Jésus nous a appelés à une vie d'abnégation. Il a dit que si quelqu'un veut venir après moi, il doit renoncer à lui-même. Tant que vous ne pouvez pas donner la priorité à passer du temps avec Dieu dans la prière et à lire sa parole tous les jours, vous ne pourrez jamais vous renier. Vous continuerez à tomber parce que vous marcherez dans la chair. Lorsque vous quittez le travail, passez votre temps à prier et à lire la Bible ou à rendre un autre service à Dieu. Tiens-toi occupé avec le Seigneur et la chair n'aura pas sa place dans ta vie. Avez-vous vécu un moment où vous êtes tellement occupé par quelque chose que même lorsque quelqu'un essaie de vous parler, vous ne pouvez pas l'entendre à cause de la consommation de cette chose que vous faites ? C'est la même chose dans l'esprit. Lorsque vous êtes si occupé avec Jésus, même lorsque Satan essaie de vous murmurer des pensées lubriques, vous ne pourrez pas l'entendre à cause de la consommation de Jésus. Les tentatives de Satan pour vous tenter entraîneront un échec total. Dans l'Église primitive, les nouveaux convertis passaient beaucoup de temps à prier avec le Seigneur jusqu'à ce que le désir, la semence, le joug, la racine et le désir de péché soient brisés en eux, jusqu'à ce que le désir de péché ne se fasse plus sentir. Vous ne pouvez pas avoir un cœur pur sans passer du temps avec Dieu. Il en résulte l'hypocrisie de paraître saint devant les gens mais de vivre dans le péché secret. Lorsque vous passez du temps avec le Seigneur, il changera les désirs de votre cœur et le purifiera pour désirer les choses de l'esprit. Lorsque vous passez du temps avec le Seigneur, il deviendra très facile de lui obéir plutôt que de désobéir, car vous l'aimerez vraiment. Tout comme lorsque vous aimez quelqu'un, vous ne voudriez pas le blesser, lorsque vous aimez le Seigneur, vous ne voudrez pas le blesser en péchant, vous voudrez lui plaire. « L'obéissance ne sera pas un fardeau, mais elle deviendra une joie parce que vous le faites pour celui que vous aimez. » Faire des sacrifices, c'est bien. Mais l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu ne parle pas beaucoup. Dieu ne parle pas beaucoup. Il ne peut pas être plus courte. Le frère et le sœur Ce n'est pas dur. Dans le sel. Il faut juste se débarrasser des choses de ce monde. Il faut vraiment fuir ce monde. si vous êtes dans un groupe d'amis et qu'à cause de vous pêcher beaucoup vous êtes obligé de vous en séparer la vie c'est comme ça n'a pas de bénéfices sans sacrifice moi je les fais je le fais ça n'a pas été facile non 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 rien n'est si simple mais j'ai bataillé jusqu'au aujourd'hui et je continue de batailler là où je suis là devant vous je dois être honnête avec vous je suis vraiment content de moi et je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a fait de pouvoir arranger ma vie et nettoyer ma vie j'ai fait vraiment plusieurs années à nettoyer ma vie à me débarrasser des histoires d'une copie du quart j'ai affronté la masturbation chaque jour c'était le même plus grand j'ai mis mes plus grands s'opposants mais je dois dit que ça va maintenant mais j'ai continué à combattre parce que tant que je suis en vie je suis en guerre contre le dragon ouais ouais et vous qu'à vous faire comme exploit quels sont vos exploits que présentez vous à dire le jour du jugement quand je vous posé que cette point quand je vous posera cette question du genre qu'a vous fait pour moi qu'est ce que votre réponse vous pouvez parler de cette chaîne à vos amis sa chaîne youtube n'est ce qu'on vous a nouveau vu point des messages de dieu ce que dieu veut leur offrir mes frères sœurs je suis combattu fin 4 à 24 par les ennemis par satan et ses chocs je sais de quoi il s'agit de ce combat il faut toujours rester éveillé dans ce combat il faut être très vigilant ne pas négliger les moines détails il faut pas être négligeant parce que le diable cherche le diable cherche nous laisse lui de dieu ne vous laissez pas faire ma soeur c'est que ce monde est vraiment dur avec toi c'est que ce monde là vraiment parfois tu fais te sentir mal de ta peau mais c'est un point pour ta croire si tu es dans la vérité de la société mais ce restait naturel mais ce je répète restez naturel ou tout ce qui va les effets chagés quoi qu'ils soient proposés les hommes va se retrouver avec le diable à l'enfer le corps que j'ai t'a donné tu ne l'as pas tenu pour que tu puisses faire des fantaisies là dessus quand tu te coiffes mon frère quand tu vas te faire coiffer la tête là il faut arrêter de mettre des fantaisies n'est pas comment sur ta tête qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'il ya tu dessines ton nom sur ta tête tu dessines un couteau sur ta tête tu fais des coups de des signes n'ont aucun sens tu fais des choses pour ressembler aux gens du monde et quel est ton but tu as dit que tu veux te faire plaisir ou te faire te sentir bien dans ta peau mais en clair tu fais parce que tu veux impressionner les gens de ce monde les gens encore que j'ai t'a demandé tu n'aimes pas et m'a dit tu l'interdit tu n'aimes pas sur le conseil des méchants songe un prêtre un heureux long qui ne marche pas selon le conseil des méchants qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'est pas accompagné dans mon coeur et qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit ça doit être ça ta vie ta vie doit être la recherche de la vérité tu dois soutenir la vérité tu dois soutenir toute personne surtout de la vérité de dieu tu dis la vérité de dieu parce qu'il y a beaucoup de vérité sur la tête les gens veulent parler en faisant quoi qu'ils sont vrais dans leurs paroles même dans leur coeur et dans leur esprit c'est le diable qui est là c'est le mal l'esprit du mal il faut faire attention à ce niveau aussi à ne pas se laisser emporter par les faux prophètes et les doctrines des deux mondes parce que oui ces choses aussi conduisent les âmes en enfer les gens sont perdus un pasteur qui a été dit de pousser plusieurs femmes méfie toi de lui oui méfiez vous deux un autre pasteur qui va venir vous dit que vous pouvez avoir plusieurs copines là même dehors méfiez vous deux ils vont vous dit des choses pour vous faire plaisir faites attention toutes choses qu'un pasteur va vous faire plaisir pour vous faire plaisir faites attention à cela le soleil de christ n'est pas venu sur la terre c'est pour vous faire plaisir il n'a pas fait plaisir aux hommes riches il n'était même pas même avec les hommes riches mais c'est pas eux tous les pasteurs que vous allez reconnaître par ces signes c'est à dire les injures les insultes les bagarres les clashs ce sont de faux pasteurs ce sont pas des hommes de dieu ce sont des gens qui sont là pour distraire le peuple de dieu pendant que le diable travaille en bas pendant que le diable travaille où en bas oui en dessous ce sont des gens qui font la succéderie à ciel ouvert là je vous parle ce sont des gens qui ont protégé des âmes faibles avec eux là où ils veulent aller dormir après la mort les menteurs ne sont pas au paradis les menteurs ne sont pas au paradis le faux prophète le faux pasteur le magicien le paradis de dieu c'est pas un endroit pour les gens qui détestent jésus si un pasteur vous amène vers un autre dur que le vrai dieu méfiez-vous de ces pasteurs ne le suivez pas parce que si vous le suivez vous allez dormir là où son jésus l'adore vous devez savoir que sur la tête il ya beaucoup de jésus il ya beaucoup de jésus il ya un jésus qui se veut appeler jésus de l'autre ça c'est pas jésus qu'est ce qu'on voit méfiez-vous de lui ces gens de jésus que vous voyez s'entraîner l'église on l'appelle petit jésus petit jésus qui se trouve dans la main d'une femme parfaite statut tout ça toutes ces choses là sont faites pour vous égarer toutes ces choses sont faites pour vous égarer vous conduire dans la prison spirituelle puis à l'enfer à la fin vous ne direz pas que je vous ai pas dit si vous vous en aidez si vous vous en aidez vous allez apprécier moi je vous ai déjà parlé que dieu vous permettez de voir ce que vous ne pouvez pas voir je vous donne à l'enfer de vous parfaite je crois